Salut à tous et bienvenue dans la cuisine à Beubeu, on est reparti pour les tirages du mois novembre. On va mieux, on a la pêche, on est pas mal, alors on y va. Et là ça va être pour les taureaux pour le mois de novembre, alors sans plus attendre, et sans plus attendre on y va, on est intenable. Allez c'est parti, les taureaux pour le mois de novembre 2019. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Calmez-vous. On est parti pour les taureaux, éléments suspens. Pour le mois de novembre 2019. L'objectif, c'est-à-dire ce que vous allez vouloir atteindre ce mois-ci. Ça va être très mystérieux. Vous avez le verdict. Vous avez l'eau et le secret. Donc je... Verdict, eau, secret pour moi. Vous avez un secret par rapport à une facture d'eau qui va tomber ce mois-ci. Faites gaffe. Non. Verdict. On vous demande de vous positionner ce mois-ci. De prendre position. L'eau par rapport à l'eau par rapport à quelque chose au niveau des émotions. Le secret. Quelque chose que vous pouvez garder comme quelque chose que l'on peut vous cacher. Je vais tirer une carte par-dessus. Par rapport à quoi ce verdict, eau, secret par rapport à quelque chose qui vous touche. On lance un peu plus. Pa, 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 pa ! Alors, on va essayer de voir un peu plus dans le tirage. Vous allez devoir vous positionner pour moi ce mois-ci. C'est ce que je ressens. On va vous demander de trouver une solution. De devoir décider. En étant juste envers vous-même avec les émotions. On vous dit d'être au plus proche de ce que vous pouvez ressentir. Concernant une situation que vous pourrez éventuellement sur ce mois-ci avoir tendance à cacher. Ou quelque chose que l'on vous cache. Dans tous les cas, il conservera quelqu'un du passé qui pourrait faire son grand retour. Actuellement, le présent, le bagage avec lequel vous arrivez, ce que vous avez pu vivre sur octobre, que vous emmenez avec vous, du coup, sur novembre. Ça se suit. Alors, on vous dit que vous... Oui, c'est vrai que celles-ci, vous ne les voyez pas très bien. Mais bon, quand on ne met pas ces lumières, on ne voit pas tout court. Quand on en met trop, on ne voit pas les cartes. Donc voilà, vous. Et après, on va me dire, oui, mais l'image est allée ouverte. Oui, mon ordinateur a décidé depuis toujours de m'inverser l'image. Et je n'ai jamais réussi à faire autrement. Donc, dites-vous juste, dans la vraie vie, que mon étagère en fait est de l'autre côté. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. On vous parle de vous, actuellement. Actuellement, on vous dit que sur pas mal de plans, vous avez la réussite, l'argent, l'abondance. Pour moi, actuellement, ça roule. On vous dit qu'actuellement, il y a comme une chance qui a changé. Ce n'est pas qu'elle est, enfin, elle pourrait être en train, parce qu'on est sur un général, donc on ne dit pas tous les mêmes choses au même moment. Mais on vous parle d'abondance, on vous parle éventuellement de contrats, d'associations avec des personnes autour de vous, que ce soit dans le pro ou dans le cimental. Dans le sentimental. Mais quand on est collé, sentimental, c'est le cimental. C'est le cimental. Ça va pas. Et on vous dit qu'actuellement, ça roule. C'est une réussite. Au niveau de votre passé, de l'influence du passé. Je vais retirer une carte par-dessus pour avoir le plus précision possible. Alors, au niveau du passé. Pas forcément lointain, mais au niveau du passé. A vous de remettre dans la situation. Vous avez l'amour. Le cadeau. La loi, la tentation, la correspondance. Tout ça, tout ça. Je vous les montre. Le cadeau, l'amour. Par le passé. On vous a peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Quelque chose. Je zozote là, tu vois. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Le cadeau, c'est quelque chose qui est venu bénéfiquement. On ne s'y attendait pas. Et c'est venu, mais vraiment, bah, comme un cadeau. Comme un cadeau du ciel qu'on vous a apporté. Je pense que pour certains, il y a pu avoir une rencontre. Ou dans tous les cas, quelque chose. Avec l'amour, si vous n'êtes pas dans du sentimental, c'est quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous tient à cœur. Que l'on vous a apporté. Que l'univers vous a mis sur votre chemin. Qui vous permet, avec la loi, de vous poser les bonnes questions. Qui vous permet, éventuellement, d'équilibrer. D'avoir décidé, en fait, d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée. D'aller chercher son propre équilibre et de s'en rendre compte. Par rapport à quoi ? Par rapport à la tentation. La tentation, pour moi, puisqu'il y a la loi qui est à côté, elle n'est pas liée au cadeau. Je m'explique. C'est pas ce que je ressens. La tentation, c'est ce qu'on vous a offert. Quelque chose qui vous tient à cœur par le passé. Ça vous a permis de rééquilibrer des choses. Ou peut-être même, puisqu'on regarde la justice, la balance. Donc, équilibrer soit entre deux situations. Et de tourner le dos à une lune qui est sombre. Et on ne parle pas de la mienne. Donc, pour moi, ça vous a permis de vous poser peut-être les bonnes questions. Ou de vous équilibrer. Ou de devoir choisir. Par rapport à un attachement. Ou par rapport à une envie. Avec la tentation qui n'était peut-être plus bonne pour vous. Et c'est quelque chose aussi qui vous a permis d'échanger. Je vois de l'échange. Avec la correspondance, je vois du partage. Quelque chose de nouveau qui vous fait du bien. Sur le mois de novembre. Ce qui pourrait intervenir ou arriver en blocage. Ou ce qui pourrait vous faire peur. Fatalité, prière, trêve, maîtrise. Parce qu'on a eu deux cartes qui sont tombées. Ce qui pourrait vous faire peur ce mois-ci. Moi, j'ai l'impression. C'est que vous pourrez avoir peur. De perdre. Certaines choses. Beaucoup. La fatalité, c'est le fait de brûler les ailes. Par rapport à la prière. Par rapport à vos rêves. Par rapport à ce que vous attendiez de la vie. Par rapport à ce que vous espérez. Par rapport au vœu que vous avez fait. On vous dit aussi. Que si par le passé. Vous êtes retrouvé dans une situation. Où vous avez pu être perdu entre deux choses. Deux personnes. Vous retrouvez au milieu. Et ne pas savoir quoi faire. Ce qui vous fait peur en fait. Avec la maîtrise. C'est de ne peut-être pas. Pouvoir avoir le contrôle. De vos émotions par rapport à vos désirs. Que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Ou avoir peur. C'est comme si vous êtes en train de miser beaucoup. Mais que vous avez peur. Et la traîne. C'est le fait de baisser les armes. Baisser la garde. C'est comme si. Vous avez peur. Pour moi d'être blessé. Parce que la paix ou l'harmonie est encore peut-être quelque chose qui est fragile. Parce qu'avec le cadeau, l'amour, il y a quelque chose qui débute. Quelque chose qui a besoin de temps. Quelque chose qui a besoin d'espace pour pouvoir s'ancrer. Pour pouvoir devenir plus solide. Donc on vous met peut-être en garde. Que pour obtenir l'harmonie et la paix. Il ne vous faudra peut-être pas être toujours sur la lutte avec la trêve. Mais dans tous les cas. Il peut y avoir aussi deux situations. Ou deux personnes. Ce mois-ci. Puisque on l'a eu. Vous avez le retour peut-être de quelqu'un. Et c'est sans doute ce qui va peut-être venir vous bloquer. De vous retrouver entre deux situations. Par rapport à quoi ? Je vais retirer une carte. Parce que c'est mystérieux. Le retour de quelqu'un. Pourquoi ? Vous en avez... La lumière et l'initiation. Donc pour moi. S'il y avait des zones d'ombre. Dans cette situation. Ou avec cette personne. La lumière. Vous fait référence justement à lever le voile. A mettre en lumière ce qui paraissait sombre. Ce qu'on ne connaissait pas. Et avec l'initiation. C'est exactement la même chose. Quand je vous disais ce que vous ne connaissiez pas. C'est pour moi. Sur ce mois-ci. Alors ça intervient en blocage. Par rapport au retour d'une personne du passé. Ou au retour de quelque chose. On vous parle d'apprentissage. On vous parle d'initiation. De choses que vous allez comprendre différemment. Et c'est peut-être ça. Qui va venir un petit peu peut-être vous chambouler. Bonjour. Ce qui va venir arriver de l'extérieur. Le chat. Le choix. Je l'ai dit avec un côté dramatique. Le choix. Ce mois-ci. Les taureaux. Vous. Ça fait un choix. La mort. Et les projets. Le projet. Je ne vais prendre que celles qui sont tombées. Retournées. Donc pour moi. Sur le mois de novembre. Effectivement. Vous allez avoir un choix à faire. Elles ne sont pas toutes tombées du même côté. Donc je vais les lire. De la manière dont elles sont tombées. Comme les gris gris de ma copine era. Ça tombe d'un côté. On le lit d'abord comme ça. Le choix. Addiction. Guérison. Trinité. Trinité. Elle fait référence exactement à peu près à cette carte-là. On va parler de vœux, de souhait, de prière. Mais on va parler aussi éventuellement soit de relations triangulaires ou d'être perdu. Dans une situation entre deux choses. Deux attachements ou deux personnes. Ce n'est pas forcément d'être attaché ou être entre deux personnes. C'est être dans une situation où il y a trois choses. On va vous demander de vous positionner ce mois-ci. Clairement. Parce que l'objectif, on vous dit ça. On vous parle de quelqu'un pour qui éventuellement il y a des addictions. Ou quelqu'un étant dépendant de certaines choses. Les addictions n'est pas toujours sur quelque chose de sain. On peut avoir un attachement avec quelqu'un. Ou cette personne peut avoir un attachement avec vous. Qui n'est pas forcément sain. Qui n'est pas forcément bon. Parce qu'on a la guérison. On vous autorise en fait ce mois-ci. On va vous placer quelque chose. On va vous dire que vous avez le choix. Puisque vous avez la carte du choix. Vous allez avoir le choix par rapport à d'anciens attachements. De choses qui n'ont pas été bonnes. Vous pouvez en guérir. Parce qu'avec la mort, on vous parle de transformation. De changement. Mais un changement qui est assez important. Avec la mort, on peut vous parler de fin. De quelque chose. Puisqu'il vous faut faire un choix. Et qu'est-ce qu'on vous conseille là-dessus ? Si vous êtes entre ces deux choses ou deux situations. L'autorité. Les projets. Reprenez le contrôle. Ne vous laissez plus forcément faire. Apprenez à voir. Au-delà. Avec la carte de ce qui vous fait peur. Il y a une notion très spirituelle. L'initiation. La lumière. La prière. Pour moi, on vous place quand même ce mois-ci quelque chose. On vous dit que au niveau des messages. Au niveau de la clairvoyance. Il y a des vous ou des personnes autour de vous qui vous aident. Qui voient. Qui sentent. Qui sont là pour vous apporter de la lumière. Qui sont dans la lumière. Et ces personnes-là. Sont là pour vous aider. A concrétiser vos projets. Parce que grâce à ces personnes. Vous reprenez peut-être l'autorité. Le pouvoir sur ces choses-là. Ou vous décidez aussi de ne plus vous laisser faire. De ne plus vous laisser contrôler par des personnes. Essayant de vous plonger dans des attachements. Des addictions. Aujourd'hui, vous avez le choix de guérir. Mais pour cela. Il faudra. Que vous fassiez un choix. L'évolution. L'étape supérieure. L'étape suivante. C'est exactement. En fait, c'est la continuité. Mais parfaite. De ce qu'on vient de voir. Alors pour ceux. Qui pensent que les cartes des fois sont trafiquées. Alors qu'on les tire en direct. Pa, 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 pa. On vous parle d'échec. On vous parle d'alpha. Et on vous parle d'élévation. C'est exactement. Pour moi. Ce que je ressentais sur ces deux-là. Vous avez le choix de faire quelque chose. Vous avez le choix de continuer sur quelque chose. Vous avez le choix de concrétiser. De construire des projets. Pour cela. Il vous faudra sans doute abandonner quelque chose. Ou transformer quelque chose. Qui ne pourra plus exister tel qu'il était. Que ce soit une situation ou une relation. Et on vous dit exactement. Quelque chose. Doit se terminer. Il y a un échec. Une situation doit se terminer. Parce qu'elle ne sera plus valable. Pour laisser place avec l'alpha. A quelque chose de nouveau. En fait je pense que votre choix. Vous. Il est là. Plonger entre une situation qui vous plongera dans l'échec. Et quelque chose. Qui est plein de promesses. Et qui peut démarrer. Qui vous permettra l'élévation. Dans l'élévation. Il y a toujours une notion si spirituelle. De connaissance. De. C'est gravir la pyramide. La pyramide. Elle a trois faces. Dans trois. On retrouve quoi ? La. Trinité. On a aussi la connaissance. Le savoir. Quelque chose ancestral. On va retirer une petite carte par dessus. Parce que vous êtes entre les deux. C'est vous ce que vous voulez. Vous ce que vous voulez. C'est de l'abondance. Vous êtes sur le point en fait de pouvoir concrétiser. Comme si on vous disait. Vos rêves peuvent se concrétiser. Mais il y a encore une leçon à en tirer. Il y a encore un test que la vie te place. A ce que tu ne vois peut-être pas correctement aujourd'hui. Et qui pourtant arrivera. Le bilan. Fais le bilan. Chérile cassant. C'est quoi le bilan ? Vous. Ah bah. Vous ce que vous voulez. C'est un équilibre. Vous ce que vous voulez. C'est retrouver la paix. Être à l'écoute de vous-même. J'ai l'impression en fait comme si. Vous aviez peut-être passé du temps. A ne pas vous écouter. Et aujourd'hui en fait. On vous dit d'être à votre écoute. Que vous êtes passé comme le lotus. Par cette. Période. Vous avez vécu des choses sombres. Le lotus c'est une plante. Une fleur qui pousse. Dans la boue. Dans l'eau. Elle pousse dans le côté le plus sombre. Pour pouvoir petit à petit grandir. Et aller vers la lumière. Et bah vous. On vous dit que c'est la même chose. Qu'il vous a fallu passer par des périodes sombres. Des périodes peut-être entourées. De difficultés. D'obstacles et d'ombres. Pour aujourd'hui. Trouver une paix. Une béatitude. Et on vous dit que quelque chose. Doit prendre fin. L'oméga. Pour laisser place à quelque chose. De nouveau. Pour pouvoir. Être avec une personne. Qui vous correspond. Quelqu'un qui vous apporte de la joie. Quelqu'un qui vous apporte de l'harmonie. Et de la paix dans votre vie. Devoir mettre fin également. Peut-être. A quelqu'un qui souhaitait. Vous retrouver. Ce que vous. Vous voulez. Vous dirigez. Vers l'abondance. Et ce qui arrive. A vous. Ce mois-ci. On vous parle. Aussi. D'une vérité. De quelque chose. Que vous ne vouliez peut-être. Pas comprendre. Ou pas voir. Et qui pourtant. Et la réalité. J'ai l'impression qu'on vous. Je vais essayer. Juste. Entre ces deux. La réalité. Et la vérité. On vous dit de bien réfléchir. On vous dit de bien examiner. La situation. De bien comprendre. Où vous vous positionnez. J'aimerais juste. Savoir. Par rapport au retour. L'intention. De la personne en face de vous. Bon. Je vous l'annonce. Un petit peu. La personne en face de vous. Bah oui. Parce qu'on vous dit d'aller sur. Enfin bon. On vous parle d'adversaire. On vous parle de choses. Qui ont été difficiles. On vous parle de quelqu'un. Qui n'est pas forcément bon. Pour vous. Dans certains cas. Cette carte. Si on est plus du domaine spirituel. Il n'y a pas vraiment. D'intuition à avoir. Pour vous dire. Qu'elle n'est pas bonne. Quand on voit le dessin. Quelqu'un qui pense à vous. Avec ces trois cartes là. Puisque là. C'est la carte de l'âme. Pour ceux qui seront plus connectés. Au niveau des vibrations spirituelles. Vous avez éventuellement. Quelqu'un qui cherche. Par ce moyen là. D'obtenir. Quelque chose qui lui tient à coeur. Mais ce ne sera pas forcément bon. Et le message sera compris par les bonnes personnes. On va passer par les portes de l'intuition. Pour les taureaux. Pour novembre. Allez. Avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous actuellement. Vous êtes sur l'ouverture. Quelque chose de nouveau. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Transforme tout. On vous parle de quelque chose qui arrive. Qui permet de revoir beaucoup de choses. Comme si vous vous aviez pu. Grâce à cette rencontre. Grâce à ce qu'on vous apporte. Revoir vos peurs d'avant. Changer les choses. Vous ouvrir. Ne plus avoir peur. Là où vous vous dirigez. Ce que vous voulez obtenir. Le grand plan. La vie est par sonné de leçons. Planifiées de coïncidence. Pour vous faire grandir. Donc on vous dit en fait. Que la personne. Ou ce qu'on vous place. Peu importe la situation. Ce n'est pas du hasard. On ne vous apporte pas quelque chose. Parce que vous avez changé. On vous apporte quelque chose. Pour que vous puissiez. Continuer à vous transformer. De passer de cette étape là. A ce papillon. Et comme dirait Cindy Sanders. Je crois que. Tite chenille. Vous ce que vous voulez. C'est devenir. Un papillon de lumière. Sous les projecteurs. Papillon de lumière. Vive dans nos cœurs. Cindy si tu me regardes. Je t'embrasse. Est-ce que vous devez comprendre. Ou abandonner ce mois-ci. Est-ce que vous devez comprendre. Le film. Oui vous allez tourner un film. Exactement. Jacques Michel. C'est le moment de sortir des rêves. De votre cinéma personnel. Pour entrer dans la réalité. C'est drôle. Parce que je vous ai dit avec celle-ci. Que pour certaines choses. C'est comme si vous aviez du mal. A le voir venir. Mal à y croire. Et pourtant. On vous dit que c'est la vérité. Que certaines choses. Arrivent. Que vous ne les aviez peut-être pas prévues. Mais qu'il y a une différence. Là on a quelque chose. Qui n'est pas forcément. On vous dit. C'est le moment de sortir des rêves. De votre cinéma. Et d'entrer dans la réalité. Quelque chose. Que vous devez affronter. Pour moi. C'est à vous de choisir. Ce qui interviendra éventuellement en blocage ce mois-ci. La longue vue. C'est que vous allez avoir du mal. Au niveau de l'intuition. Vous avez à avoir du mal à y voir clair dans la situation. Vous avez à avoir du mal à démêler le vrai du faux et à comprendre la vérité. C'est drôle parce que ce qui va venir éventuellement vous bloquer. On l'avait ici en cas de blocage. Je vous ai parlé de spiritualité, d'intuition, de révélation, de faire la lumière sur ce qui paraissait sombre. Ou de messages spirituels. Et bien là c'est exactement ça. C'est l'intuition qui va vous bloquer. Comme si vous n'aurez pas confiance en votre intuition ou en celle de quelqu'un. C'est drôle. C'est drôle. Parce que j'ai déjà entendu quelque part. Le bilan. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et pourtant vous le savez. Vous savez ce que vous voulez, les projets. Vous avez réfléchi. Vous savez où vous voulez y aller. Mais, ne pas prendre à la légère. Les cartes sont des conseils en fait. Elles ne sont pas là d'un côté dramatique. Il va t'arriver ça, c'est la fatalité. Non. Les cartes elles sont là pour vous aider quand il va se passer des choses. A justement prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas vivre sa vie avec les cartes. Il faut justement vivre sa vie. Tout court. On va terminer avec les petites chansons pour les taureaux. Est-ce qu'il y en a pour les taureaux, pour le mois de novembre, des chansons qui pourraient les aider ? Oubliez. Ah bah, c'est drôle. Quand on parle du choix que vous avez à faire ce mois-ci. Oubliez. Et ouais. Enfin, W, A, I. Oubliez. Ça me fait penser à... Tout, il fera tout oublier pour y croire. Il fera tout oublier. Nanana, sans son contraire. Euh, aussi oublier. Ah bah, si on la conjugue. Tu oublieras tout ce temps, tout cet âme qui n'appartenait qu'à nous. C'est réveil, au matin, tes bras autour de mon cou. Et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir ces instants difficiles où tu ne sais plus choisir. Et qu'il faut simplement partir. Et qu'il faut simplement partir. Tu oublieras... Euh, oui. Oubliez, bah. Les parfums des beaux jours, je ne sais plus. Comment fait-on l'amour ? Le vin perdu. Et la dernière, c'était way. W-A-I. Way. 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 Bah, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Et en fait, on m'a incendié alors que j'avais raison. Enfin, raison. Way. Je crois que c'est chemin. Et ça m'avait fait penser à la chanson My Way. Où j'avais dit, comme d'habitude. Et les gens m'avaient dit, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est... Non. C'est que la chanson My Way a été reprise... The... En français. Avec le titre, comme d'habitude. Je me lève. Et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Nanana. J'avais tes cheveux. Nanana. Comme d'habitude. Toutes les nuits. Je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude. Tu te lèveras. Comme d'habitude. Et bah voilà. En tout cas, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à très bientôt. Sur la chaîne. A beubeux. J'ai une petite vache qui part. Je ne faisais pas genre. Je me la pète. J'avais une petite vache qui... Bon. Allez. Bisous. Je suis bloqué là. A bientôt. A bientôt.